... On va te mettre en lumière. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci d'être venu ce soir pour cette cinquième finale du projet Haut-Parleur. Je tiens à vous dire que le projet Haut-Parleur c'est un projet d'initiation au débat citoyen et à l'éloquence. Il est destiné à des élèves de seconde à l'échelle de l'Académie de Lyon. Cette année, dix classes de dix établissements ont bénéficié de cette opération et chacune a reçu huit heures d'ateliers en classe, donc dans les lycées, par à la fois des professionnels de l'éloquence ainsi que deux comédiens. Vous retrouverez dans le programme l'ensemble des intervenants. Je crois que tout le monde n'a pas récupéré le programme. Vous le retrouverez en sortant dans les coursives du théâtre. Au total, c'est 332 élèves, donc deux secondes, qui ont bénéficié de ce programme depuis novembre jusqu'au mois de mars. Et ensuite, suite à ces séances en classe, chaque classe a nommé trois porte-parole ainsi que des suppléants qui se sont réunis il y a de ça un mois. Il y a un mois à peine, ils ne se connaissaient pas. Et on a formé comme ça six équipes que vous allez retrouver sur scène dans quelques instants, qui vont donc répondre à trois questions dont je laisserai Gaël vous présenter le programme. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, la chose particulière, c'est que nous, nous connaissons très, très bien cette salle à l'italienne. Eux l'ont découvert cet après-midi. Donc là, je vais vous demander de les applaudir vraiment déjà très fort. Parce que... Applaudissements 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 Merci pour eux. Je suis heureux, vous avez amené tous vos fan clubs. Très bien. Maintenant, je vais laisser la parole à Gaël pour vous expliquer le programme de la soirée. Merci et très bonne soirée à tous. Merci. Applaudissements 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 Bonjour. Je pense que vous êtes comme moi, vous êtes ravis de voir une salle comme ici, pleine, avec plein de jeunes gens magnifiques. Moi, je suis très heureuse de présenter au Parleur. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Je trouve que l'expression orale est vraiment très importante dans notre société. Donc, merci d'avoir contribué, vous, tous, à partager ce moment. Alors, elle réunit, comme vous l'a dit Didier, six équipes, inter-établissements, qui vont prendre la parole autour de trois grandes questions sociétales et opposeront leur argument pour ou contre. C'est un exercice difficile, on le sait. On va voir ce que vous nous avez préparé. Alors, avant tout, je vais présenter les différents lycées participants. Vous avez le droit d'applaudir, évidemment. Lycée Lacassagne, Lyon, troisième. Lycée SEPR, école des métiers à Lyon. Lycée ICOF, dans le cinquième. Lycée Édouard Hériot. Voilà, ça va, ils sont nombreux, très bien. Lycée Auguste et Louis Lumière, dans le huitième. Lycée du Parc Chabrière. Ils sont venus en masse. Il va y avoir de l'ambiance. Lycée Saint-Charles à Rieux-la-Pape. Lycée Marie Curie à Villeurbanne. Eux aussi, ils sont là. Lycée Germaine Tillon à Saint-Bel. Et enfin, lycée La Salle à Saint-Etienne. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci, ils sont très nombreux. Alors, il me reste à vous présenter, il me reste à vous présenter, bien sûr, les trois grandes questions. Peut-être que vous les avez déjà lues dans le petit programme. Est-ce que mon image m'appartient ? Grande question auxquelles ils répondront pour ou contre. Peut-on sacrifier la nature pour sauver l'humanité ? Grande question également. Des questions toujours philosophiques, un petit peu bien senties. Et enfin, le troisième. Vivra-t-on mieux ensemble demain ? Le juré est composé par ordre alphabétique. Et je vous demanderai de vous lever pour que tout le monde vous voit bien. Myriam Boutenia, autrice, metteuse en scène et comédienne. Agnès Bouquin, avocate, membre du barreau de Lyon. Olivier Fauret, avocat, membre du barreau de Lyon. Mehdi Kruger, poète et interprète. Il a ses panes aussi, visiblement. David Rignot, chargé de mission, théâtre à la délégation académique, aux arts et à la culture. Et enfin, Claudia Stavisky. La bosse, la directrice du TS et Célestat. Merci de nous accueillir dans ce bel écrin, Claudia. Je vous rappelle les règles de la rencontre haut-parleur. Chaque équipe est composée de 6, 7 ou 8 élèves. Et oui, ils sont venus. Ils avaient des suppléants, mais tout le monde est venu. Et c'est absolument génial. L'établissement, d'établissements bien sûr différents. Ça, c'est important de le préciser. On a mixé les lycées. Chaque équipe est désignée d'après le titre de 6 pièces proposées lors de la saison 2022-2023. Chaque équipe s'est vue attribuer un sujet et doit défendre la position, on l'a dit, du pour ou du contre. Chaque équipe aura 10 minutes, et je suis la maîtresse du temps, j'ai un chrono, 10 minutes pour son intervention. Chaque équipe interviendra à tour de rôle dans la présentation de son discours. Chacun leur tour, elles exposeront leur introduction. Chacune leur tour, elles énonceront la totalité de leur argumentaire. Et enfin, chacun leur tour, elles concluront leur discours. Chaque membre de l'équipe devra prendre la parole au moins une fois. Le temps de prise de parole individuelle est libre et un même équipier pourra intervenir plusieurs fois. À la fin de chaque débat, chaque équipe restera sur la scène et écoutera le jury qui commentera la prestation des deux équipes. Je serai la gardienne du temps, comme je vous l'ai dit. Je veillerai au respect de la répartition du temps de parole et interviendrai pour avertir chaque équipe qu'il ne reste qu'une minute pour son argumentation, puis deux minutes pour conclure. Merci de respecter la concentration des portes-paroles, c'est important, et de faire preuve de bienveillance, évidemment. Allez, on y va. Après un tirage au sort, nous allons commencer par la question « Est-ce que mon image m'appartient ? ». On accueille les équipes dont Juan et Coyote. Est-ce que vous êtes en place ? Vous êtes en place ? Tout va bien ? Qui commence ? Contre ou contre ? Vous voulez commencer ? Je n'ai pas de pièce pour faire le tirage au sort, enfin, celui qui commence. Plouf, plouf ! Allez, on fait un pile ou face, ça sera plus simple. Une petite pièce, je vous la rends. C'est pas grave. Allez, on pile, pile ou face ? Vous choisissez ? C'est quoi la pile ? C'est ça la pile ? Non, elle n'a pas tourné. Là, oui. Face, c'est vous qui commencez. Merci. Je lance le chrono. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Chers jurys, chers publics. Ce soir, mes camarades et moi, nous avons pris la décision de venir en anonyme. Visages cachés, tous vêtus de vêtements sombres. Nous voulons prouver que nous pouvons réussir à contrôler à chaque instant ce que nous souhaitons montrer de nous. Il y a plusieurs semaines, un garçon de l'équipe adverse a dit que dès lors qu'on participait au projet haut-parleur, il fallait obligatoirement signer une feuille de droit à l'image. D'après lui, nous n'étions donc plus libres de pouvoir participer sans faire une concession sur notre liberté de choisir d'être filmé ou non. Or, ce soir, très peu de monde peut se faire une idée de qui se cache dernière nos tenues, si nous n'enlevons rien. Bonsoir, je m'appelle Léo. Angelina. Basile. Jules. Merci. Maïsan. Céline. A vous. Merci. De tout temps, notre rapport à l'image a toujours été au cœur de nos préoccupations. Par exemple, dans l'ancienne Chine, l'apparence physique était très importante. Les vêtements jouaient un rôle crucial dans la communication du statut social. Et chaque dynastie avait ses propres styles vestimentaires distinctifs. Le soin des cheveux revêtait également une grande importance avec des coiffures élaborées et des accessoires capillaires utilisés pour exprimer l'élégance et la beauté. Mais de nos jours, avec l'avènement des réseaux sociaux, ce phénomène s'accentuait de manière disproportionnée. Mesdames et messieurs, chers publics, à la question qui nous réunit ce soir, « Mon image m'appartient-il ? » Et quel que soit votre point de vue, nous allons vous démontrer que oui, nous en sommes toujours les propriétaires. A tout de suite. Théo, viens voir, tu peux te mettre devant ? Hop, restez un peu. Nickel, on sourit. Un, deux, trois, c'est pris. A vous de sourire maintenant. Un, deux, trois. Nickel. Est-ce que mon image m'appartient ? Est-ce que votre image vous appartient ? Ce soir, sur le compte Instagram des Célestins, je posterai cette photo en mettant hashtag les Célestins, hashtag soirée géniale, hashtag public trop cool. Pour ma part, je prendrai cette même image que je posterai dans ma souris Instagram et j'écrirai « Laissez les seins, c'est nul, un public ennuyant. » Au final, je fais ce que je veux et je montre ce que je veux avec votre image. C'est exactement comme les influenceurs qui nous balancent de superbes images, mais est-ce la réalité ? Ou les médias qui choisissent ce qu'ils veulent pour nous faire plutôt penser ce qu'ils veulent. Nous sommes filmés partout, dans les magasins, dans la rue, dans les stades, au Célestin. Donc la télévision, les médias, les réseaux sociaux nous inondent, nous noient d'images. Comment, dans cet océan d'images, peut-on espérer contrôler la sienne ? Comment ? Merci à vous. Je suis ici pour défendre « Est-ce que mon image m'appartient ? » Oui. Notre image nous appartient quand nous avons le pouvoir de la contrôler. Souvent, quand on parle d'images, on parle de nos vêtements. Alors quoi de mieux que de parler de la mode ? Oui, certes, au XIXe siècle, le style vestimentaire était très restreint et imposé, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Mais arrive le XXe siècle, où la haute couture a osé libérer l'homme et la femme des carcans qu'il est figé dans un rôle social et sexuel. Aujourd'hui, un homme peut porter une robe, une jupe, des collants, des escarpins. Une femme, elle peut porter une chemise, une cravate, des baskets et un jogging. On peut aussi dire que le vêtement est le prolongement extérieur de notre monde intérieur. Vous n'avez pas remarqué, jury, public, que quand on est bien dans nos vêtements, on est bien dans sa tête. On est fidèle à notre vrai « moi ». Nos choix vestimentaires nous permettent d'être en adéquation avec nous-mêmes. Donc oui, mon image m'appartient. Et oui, madame de notre vie, notre image nous appartient car on a le pouvoir de la contrôler. Vous, nous, en sommes un exemple parfait dans notre quotidien. Imaginez-vous avec votre patron. Ça y est, il va enfin vous proposer une augmentation lors d'un dîner professionnel. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on ne va pas débarquer en claquée de chaussettes. Personne ne vous l'empêche, c'est votre droit. Mais quand même, on souhaite respecter des normes ou même la politesse, c'est normal. C'est pour faire bonne impression. Là, je vous ai énuméré un fait qui est plus sur le côté sens propre de l'image. Mais au sens figuré, c'est aussi valable avec l'impression qu'on renvoie. Par exemple, vous êtes avec vos grands-parents. Et là, je pense qu'encore une fois, vous n'allez pas commencer à raconter la dernière connerie que vous avez faite en mathématiques avec vos potes. Vous savez très bien que vos grands-parents, l'éducation c'est hyper important et vous ne voulez pas les décevoir. Encore une fois, vous avez fait le choix de ne pas montrer cette facette de votre personnalité. Pour la partager avec Papi et Mamou. Naturellement, l'être humain s'adapte en fonction de son environnement. Mais par conséquent, son image varie elle aussi. Parce que ça dépendra de ce qu'il a envie de renvoyer. Évidemment que notre image nous appartient. De nombreuses célébrités contrôlent à la perfection, voire manipulent leur image. Et c'est ce que vous avez dit, je vous en remercie. L'Eda Funk, par exemple, ce groupe français a créé son image de scène. Et ça a d'ailleurs contribué à lui apporter beaucoup de succès. Emmanuel Macron aussi travaille avec beaucoup de conseillers en communication afin d'essayer, en tout cas, de bien se faire voir du public. Et toutes les autres personnalités publiques que vous connaissez surveillent à chaque instant leurs actions afin de satisfaire leur public et d'entretenir leur réputation. Toutes ces personnes, comme nous, ont le pouvoir et la capacité de façonner et de contrôler leur image. Ils décident de comment ils sont perçus par les autres. Attends, 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 je vais juste prendre une photo avec moi. En plus, il y a mes parents en haut. Alors, je vais le publier sur les réseaux, forcément. Sur quel réseau je devrais le mettre ? Un Instagram, j'irais. Ok, bien sûr. Mais, ce ne serait pas M. Dupont ? Mais oui, c'est lui. Ah, désolé, monsieur. Je ne savais pas que... J'ai déjà envoyé la photo, désolé. Ça ne vous dérange pas ? En même temps, je ne sais pas si votre femme sait que vous êtes là. Pas d'incitude, M. Dupont. Voici encore un exemple où, une fois de plus, notre image nous appartient. Eh oui, mesdames et messieurs, notre deuxième argument, c'est la loi. Deux principales lois vous protègent de ce genre de situation. Le droit à l'image et la loi RGPD. Le droit à l'image, c'est un principe qui garantit à toute personne le contrôle de son image et de son nom. Il s'applique à toutes les photos et vidéos diffusées publiquement, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision ou dans la presse. Le consentement de la personne photographiée ou filmée est donc indispensable avant toute utilisation de son image. Si ce droit est bafoué, la personne concernée peut engager des poursuites judiciaires pour demander réparation du préjudice subi. On peut alors encourir jusqu'à 35 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Est-ce que c'est bon pour vous ? Et concernant la loi RGPD, ou Règlement général sur la protection des données, peut être décrite comme une super-héroïne des lois des protections des données. Elle a été créée pour protéger la vie privée et les informations personnelles des individus dans un monde numérique en constante évolution. Elle donne aux citoyens un contrôle plus fort sur leurs données et impose des règles strictes aux entreprises les incitant à adopter des pratiques responsables de collecte, de traitement et de conservation des données. La RGPD est une avancée significative pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations personnelles dans notre société interconnectée. Je te remercie, Céline, pour cet argument qui est très pertinent sur la loi. Lors de l'adolescence, on découvre le monde social. On se cherche. On tente de trouver un style vestimentaire, une façon de parler, une manière d'être, de se tenir. On commence à faire nos propres choix. Nous essayons tous de chercher une image plus nette, plus fixe et plus construite de nous-mêmes. Mais notre image n'est pas si fixe que ce qu'on pense. Comme un photographe qui retouche ses photos en fonction de son client, nous adaptons notre image en fonction de notre environnement. Cela semble si étrange, mais nous devons essayer d'apprendre à nous connaître. Réfléchissez, réfléchissez tous, là, maintenant. Prenez un temps, réfléchissez. Réfléchissez à qui vous êtes vraiment. Même si on le décrit, même si on l'écrit, nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Mais savoir qui nous sommes, savoir avoir la propre image, la propre... C'est la première étape. La première... Et la première étape pour construire notre réel... Pardon, excusez-moi. Notre image réelle et authentique de nous-mêmes. Pour le meilleur et pour le pire, mon image m'appartient. Et rappelez-vous, n'oubliez pas, l'image ne dit rien sur la vérité. Merci. Chers publics, juste avant de commencer, j'ai une seule question. Est-ce que quelqu'un ici, dans la salle, possède au moins un réseau social ? Levez la main, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Tout le monde en possédant, ce que je vois. Tout le monde en possédant. Donc j'imagine que vous avez tous vu, au moins une fois défilé, une photo d'une personne connue qui se posait avec sa magnifique posture, son cadre de rêve, voire même paradisiaque. Mais tout cela, c'est que faux. Derrière tous ces parages, plutôt... Comment on dit ? Derrière ces paysages paradisiaques. Voilà, exactement, comme à Madagascar, Bali, la Thaïlande, ou encore plus près de chez nous, comme à Marseille. Voilà. Se trouve une profonde misère et un appel à l'aide de la population. En plus de toutes ces images qui nous vendent du rêve, aujourd'hui, il est facile d'en inventer des nouvelles. Comme par exemple, Midjourney, une intelligence artificielle plus souvent connue sous le nom de IA, qui s'occupe de récupérer des images dans une bande de données Internet pour les superposer dans le but d'en créer une nouvelle totalement mensongère. Comme par exemple Emmanuel Macron avec les gilets jaunes. Ou encore le pape François à la Fashion Week habillée tout en Balenciaga. C'est que vous préférez. Vous, madame, est-ce que demain, au réveil, vous seriez contente de tomber sur une photo de vous habillée en belle doudoune Balenciaga en train de bombarder la tour Eiffel sans votre consentement ? Je crois que je te l'avais dit. Il n'y a personne qui veut. Nous naissons dans un milieu que nous ne choisissons pas, c'est un fait. Nous grandissons avec des codes que nous ne choisissons pas non plus. Une éducation inculquée par nos parents, une manière de parler, de s'habiller, un milieu social qu'il soit aisé ou modeste. Nous côtoyons aussi des gens qui sont en rapport avec notre milieu social. Nous allons côtoyer des gens aisés si nous sommes aisés ou modestes. Si nous sommes modestes, c'est en majorité, ce n'est pas la totalité. Tout cela influence notre image, donc nous ne pouvons pas la contrôler. Chacun a des codes qu'il peut garder... Pardon ? Chacun a ses codes qu'il ne choisit pas. Il peut décider de les garder ou de les changer, mais cela peut trahir son image, donc notre image nous appartient. Pas. Oui, tu l'as très bien dit, chacun a ses codes et on n'y peut rien. De plus, la télévision va changer, choisir ses images pour montrer certaines facettes de certaines personnes ou de certains lieux. Hep, 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 hep. Je vais couper mes chers amis. Désolé de vous déranger, mais moi, j'habite dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Et lorsqu'il y a des émeutes entre jeunes et forces de l'ordre, tous les médias sont là, toutes les télés sont là pour filmer. Mais lorsqu'il y a de l'entraide entre voisins ou associations caritatives qui viennent proposer de l'aide, aucun média ne vient les filmer et se présenter à eux. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Pour aller un peu plus loin, géographiquement, en Russie, l'invention de l'Ukraine est vue comme un acte héroïque à cause des images de propagande de la télévision en Russie, alors que nous savons très bien que c'est la Russie l'assaillant. Je crois que tu voulais continuer sur la télévision, d'ailleurs. La télévision choisit toujours ces images et veut nous donner un point de vue ou un autre. Oui, on le voit avec les récentes manifestations, on a souvent l'image qui a été donnée par la télé de des casseurs qui affrontent des policiers, c'est très violent, ce qui renvoie une image de manifestation sauvage alors qu'on sait que la plupart des manifestants sont pacifiques. De l'autre côté de l'océan, aux Etats-Unis, la chaîne Fox News, quand elle a parlé des gilets jaunes, a donné une image d'une France chaotique. Oui, pour eux, c'était une véritable guerre mondiale chez nous. Et puis, on ne peut pas contrôler les images des médias, même si nous y apparaissons, ce qui montre que notre image ne nous appartient pas. Tous les jours, je prends le bus et je suis filmé. Je rentre au lycée et je suis filmé. Je marche dans la rue, je suis filmé. Je vais au magasin, je suis filmé. Je vais même chez des amis et je suis filmé. C'est pour dire. Tous les jours, je suis exposé aux caméras de vidéosurveillance. Ces images seraient pour notre sécurité, mais qui parmi nous connaît réellement la destination de toutes ces images ? Certains établissements disent les garder pendant 3, 4, 5 ans. C'est déjà un peu flippant. Mais d'autres ne donnent aucun chiffre. Alors là, c'est vraiment très flippant. Toutes ces images de nous qui restent sur des serveurs dont nous ne connaissons pas la finalité de leur utilisation, sont-elles encore sous notre contrôle ? Mon image m'appartient-elle encore ? Lorsque je suis chez moi, je ne prête pas attention à l'image que je renvoie. Mais quand je sors, tout change. Le fait que nous soyons visibles par quiconque se trouverait dans la même rue que nous, ou derrière un mur d'écran en train de regarder les images des caméras de vidéosurveillance, change tout naturellement notre façon d'être et de nous comporter dans la société. La façon que j'ai de me comporter va influer évidemment sur l'image que je renvoie. Donc, ai-je encore le contrôle de mon image ? Mon image m'appartient-elle toujours ? Telle est la question. Telle est ma question. Mon image peut aussi être rediffusée à mon insu. Comme nos camarades ici présents l'ont expliqué, je peux me retrouver sur une photo Instagram à mon insu, sans avoir été au courant. Je peux également me retrouver à la télé pour un reportage, une manifestation ou encore un interview. Mais personne ne m'a demandé mon avis si je voulais passer dans la vidéo et personne ne m'a prévenu que je passais devant la caméra. Il y a également les reportages historiques, comme les vidéos historiques qui tournent encore sur les réseaux sociaux. Mais là, je pense à deux vidéos que je pense tout le monde a vues, des vidéos vraiment traumatisantes et choquantes, comme l'assassinat de John Filder Alkin. Mais également l'attentat du 11 septembre. Pour l'assassinat, on voit John Filder Alkin qui se prend une balle en pleine tête, avec son crâne qui explose. Pour l'attentat, on voit des gens sauter des bâtiments en feu pour se sauver des flammes. Et ça en vient en fait à me poser une question que j'aimerais vous partager. Qui dans cette salle aimerait voir ce genre d'image sur ses proches ou sa famille ? J'imagine que personne. Mais si ce serait le cas, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Rien au final. Donc est-ce que notre image vous appartient encore ? Il vous reste deux minutes pour la conclusion pour chaque équipe. Deux minutes pour la conclusion pour chaque équipe. Ils sont pile poil dans le timing. En fin de compte, la réponse à ce débat n'est-elle pas glissée discrètement dans la question ? Est-ce que mon image m'appartient ? Est-ce que mon image, la mienne ? L'acteur Jean-Claude Van Damme, dans un interview, a dit « J'en ai rien à foutre ! J'en ai rien à foutre de montrer aux gens qui je suis, car je sais qui je suis ! » « Je peux faire le compte du matin au soir, je m'en fiche ! » « Je sais que tout cela est une enveloppe superficielle. Moi j'ai mon enveloppe personnelle. » « Stop, 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 stop. » En fin de compte, notre véritable image est celle que nous percevons. Elle a beau parfois être influencée par des éléments extérieurs, nous aurons toujours le dernier choix et le dernier mot. C'est pour cela que mon image m'appartient et à personne d'autre. Ok ? Je vous en prie pour la conclusion. Non, 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 non. Non, nous ne sommes pas maîtres de notre image, elle ne nous appartient pas ! La société nous a sursusé croire qu'elle nous appartenait et parfois pour notre sécurité, que ce soit dans un lieu privé ou public, comme ici au théâtre, tout le monde y a accès. Mais surtout, n'importe qui peut faire ce qu'il veut avec notre image. Donc, pour résumer, chers publics, n'oubliez pas, quand vous sortirez de ce théâtre, souriez, vous êtes filmés ! Alors, l'équipe Don Juan, l'équipe Coyote, place au jury maintenant, qui va débriefer un petit peu ce débat, enfin, ce n'est pas vraiment un débat, c'est une présentation des arguments que vous avez amenés. On vous écoute. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un immense bravo. Je suis bluffée par ce que je viens d'entendre. Alors, moi, je vais m'intéresser au pour. Je suis épatée par la force de conviction que vous avez su mettre en place et par la cohésion de votre groupe, qui se sent et qui est très, très belle. Je trouve que vous avez réussi à être très à l'aise entre vous et devant nous, et que vous avez su nous transmettre vos idées. Et vous vous êtes approprié cette question avec beaucoup de brio, je trouve, et on a pu suivre au fur et à mesure le déroulé et, comment dire, une force collective. C'est ça que j'ai trouvé très fort, en fait, dans votre proposition. C'est ce glissement du choix, du pouvoir que l'on a sur sa propre image. Vous l'avez fait glisser à la question de l'identité, à la multiplicité des choix que l'on a, à la notion de consentement. Vous avez également fait appel à la loi, et vous avez eu raison. Vous avez fait glisser la question vers quelque chose de philosophique, vers notre intériorité, et cette force de conviction que vous avez développée sur... Je ne sais pas comment dire sur... Oui, cette vaste étendue qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que vous avez transformé le mot image. Vous en avez fait plusieurs sens. Vous avez travaillé ce mot-là, et vous avez amené une vraie réflexion philosophique sur qui je suis, qui parle quand je parle. Et c'était très, très maîtrisé. J'étais très sensible à ce déroulé-là. Et oui, à cette richesse infinie de ce que l'on est, et ce qu'on montre aux autres. Voilà. Je suis épatée. Je vous dis un immense bravo. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous félicite. Je pense que tout le monde a été épaté de ce qu'il a entendu. Vous aviez un rythme, en plus, qui était très agréable à écouter. Vous étiez dans l'interaction les uns avec les autres, dès le début. Ce qui vous permettait, en plus, de vous entraider si besoin, et qui donnait une impression, en fait, presque de débat entre vous, mais qui portait le propos. Donc, c'était vraiment très intéressant, et c'était très réussi. Ça, c'est plutôt sur la forme. Sur le fond, aussi, vous êtes complètement approprié le sujet. Ce qui était intéressant, c'était que vous aviez la partie « Non, mon image ne m'appartient pas ». Vous attendez un peu tous à l'âge que vous avez, sur les réseaux sociaux, et sur ce que vous avez utilisé, bien sûr, mais vous avez réussi à vous détacher assez rapidement de ça pour nous amener sur des considérations qui étaient beaucoup plus sociales, qui étaient presque politiques, qui étaient très intéressantes, surtout venant de jeunes de votre âge, en fait. Ce qui est intéressant d'entendre et très agréable à écouter. Donc, encore un immense bravo. J'avais quelques idées de ce que vous alliez développer, puisqu'on avait eu la chance de pouvoir un peu vous aider à une certaine partie du développement de ce projet. Mais, malgré ça, j'ai été extrêmement étonnée de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, et de la forme que tout ça a pris. Donc, encore une fois, bravo. Merci. Je vous invite à descendre et à reprendre vos places. Merci. Vous pouvez y aller. Vous pouvez descendre, reprendre vos places. Merci. Alors, on va laisser ces jeunes gens se réinstaller avant d'appeler les groupes suivants. Le thème suivant, c'est « Peut-on sacrifier la nature pour sauver l'humanité ? » J'appelle le groupe « Équipe Iphigénie » et l'équipe « L'orage ». Ils vont venir s'installer. On va faire le tirage au sort. Tout à l'heure, je vais essayer de faire tourner ma pièce. Est-ce qu'elle a tourné ? Non. Non plus. Je n'arrive pas à la faire tourner. Ça y est. Bon, là, elle a bien tourné. Hop là. C'est le gag. Alors, vous avez dit pile ou face ? On avait choisi pile ou face ? Allez, pile. On refait. Hop. Face. C'est vous qui commencez. Allez, top chrono. Allez. Top chrono. Et qui parmi vous a un téléphone portable ? Vous avez des billets. Levez la main. Levez la main. Allez, levez la main. Tout le monde. Vous aussi, d'ailleurs. Vous, là-bas. Vous avez vous. Hypocrite. L'hypocrisie fait partie intégrante de notre vie. Nous, humains, sommes de cette nature. Nous vivons dans cette nature. Et par définition, nous agissons et intervenons pour la modifier. Mais comment peut-on la modifier ? La détruire ? Ou la réutiliser à bon escient ? On se posera alors la question ? Nous devons donc sacrifier la nature pour sauver l'humanité ? Difficile. Difficile. Difficile comme position. Ça peut être chaud. On n'a pas le bon côté, les gars. C'est vrai. C'est vrai. Elle est difficile. Mais nous avons quelques réponses pour vous. Et vous nous donnerez raison. Ah, écoutez. Voilà. Merci. Votre introduction. Merci. 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 Nous sommes très, très contents d'avoir cette responsabilité. D'avoir un poids sur nos épaules. De réparer des erreurs que nous n'avons même pas commises. Merci. Vous êtes sérieux de nous laisser cette planète usagée, qui pour vous n'était pas encore un déchet ? Merci. Et nous, pour nos enfants, on leur donnera quoi, si on n'a plus rien ? Merci. Merci. Et maintenant, en plus, il faudrait sacrifier la nature pour sauver l'humanité. Bah nous, en fait, il faut arrêter nos bêtises maintenant. Merci. Oh, pardon. Comment pouvez-vous vous dire écologiste, alors que nos efforts sont minimes pour sauver notre nature ? Comment pouvez-vous vous dire sauveur de la terre, alors que nous sommes les premiers à détruire notre environnement ? Notre hypocrisie nous a ramené à un réchauffement climatique sévère. De plus, 70% de nos médicaments sont faits à base de plantes, donc issues de la nature. Comment pouvez-vous vous dire écologiste et pour l'écologie, alors que vous n'êtes même pas contre la coupe des arbres et des plantes ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. En effet, ceux qui coupent les arbres et les plantes ne sont pas forcément les méchants, parce que c'est grâce à eux que nous avons cette grande biodiversité urbaine. T'as raison. Vous êtes bien sur vos petits canapés, avec la petite cheminée, devant vos petites télés, là ? Petites télés, petites télés, c'est au grand écran, hein ? Ah, qu'est-ce qu'on aime ce confort ! Vos pizzas livres 5 minutes, là ! Devant votre grand match, ou encore votre classico. Dans votre grand stade. Avec la clim. Utiliser la nature a toujours été un moyen d'adaptation pour l'homme. Tout ce qui nous entoure a été fait à partir de celle-ci, et nous le savons. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pourquoi, maintenant, nous allons parler de la création d'une nature 2.0. Pour vous l'expliquer clairement, on va d'abord remonter au tout début de l'humanité. Sauf, sauf, sauf. Regardez ces animaux. Regardez toutes les formes de vie présentes sur Terre. Que ce soit les animaux, les végétaux. Toutes. Elles ont toutes des moyens de se défendre. Certaines ont des carapaces. D'autres, des griffes. D'autres encore, un camouflage. Ou encore du poison. Plein d'autres choses encore. Maintenant, regardons l'être humain. Il n'a aucun de ces moyens de se défendre. Tout ce qu'il peut faire, c'est changer et modifier ce qui l'entoure. Et normalement, il est doté d'intelligence. Au tout début, nous avons appris à fabriquer des armes. À maîtriser le feu. Bon, reprenons. On a aussi appris à fabriquer des cabanes. À fabriquer des outils. Tout ça, pour nous faciliter la tâche au quotidien. Et se défendre. Donc, quoi que nous disions, la nature n'est pas l'habitat naturel de l'homme. Parce que, eh oui, 90% de la surface de la Terre n'est pas habitable par l'être humain. Et les dix autres pourcents ? Bah, on y est. Jusqu'à maintenant, la nature a évolué librement. Mais maintenant, elle n'arrive plus à suivre le rythme de l'humanité. C'est pourquoi l'homme doit prendre en main son évolution, afin de créer une nature faite pour l'homme. La nature 2.0. La nature nous a toujours suffi. Et nous arrivons à nos limites. Alors, on doit chercher de nouveaux horizons. Depuis toujours, l'humain a colonisé l'espace qui lui était permis, en le modifiant à son profit. Notre profit. Alors, que qu'on lisez, puisque la Terre ne nous suffit plus ? Elon Musk nous a promis que dans 7 ans, nous pourrons aller sur Mars. Incroyable ! C'est qui lui ? C'est le mec, la tutute. La tutute ? C'est quoi ça ? Oui ! La question... Ah, la piste-là ! Ah, ok ! Ouais, celle-là. Donc, je disais, nous irons marcher sur Mars dans 7 ans. Et en voiture ? Non, pas de croutinette. Bah non, évidemment, vaisseau spatial ! Et oui, depuis plusieurs années, nous parlons de Mars comme une planète jumelle. L'idée serait ainsi de faire fondre les calottes glaciaires et de libérer des grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce qui créerait un effet de terre qui augmenterait la température de la pression atmosphérique dans la planète rouge. En route vers le futur ! Vous avez terminé l'argumentaire ? Vous avez terminé l'argumentaire ? D'accord. Peut-on sacrifier la nature pour sauver l'humanité ? Excusez-moi ! Ouais, bonsoir, je suis là. Vous parlez de sacrifier la nature pour sauver l'humanité. Mais pourtant, moi je pensais que l'humanité faisait partie de la nature, non ? Exactement ! Donc, d'un point de vue scientifique, rien ne distingue l'homme et la femme des animaux, ce qui veut dire que nous sommes des animaux également. L'animal faisant partie de la nature, nous faisons également partie de la nature. Mais l'homme n'est pas le seul animal à penser, mais c'est le seul qui pense qu'il n'est pas un animal. L'humain, étant honnête, voulant créer, évoluer et changer les choses, en transformant la nature, il en vient à oublier qu'il en fait partie. L'oublier vient du fait de l'éloignement qu'on a avec la nature. Beaucoup de gens pensent que la nature nous appartient. Mais en réalité, nous appartenons à la nature. Les catastrophes naturelles, c'est elles qui nous le démontrent. On n'a absolument aucun contrôle ni aucune maîtrise dans ce genre de situation. Que ce soit pour les uragans, les tsunamis, ou encore les éruptions volcaniques. Peut-on sacrifier la nature pour sauver l'humanité ? Il s'agirait d'abord de définir ce que nous entendons par « sacrifice ». Je vais vous lire une définition. Un sacrifice peut être défini comme un acte consistant à renoncer à quelque chose de précieux pour atteindre un objectif plus important. Cependant, en parlant de sacrifier la nature, que sommes-nous prêts à sacrifier ? Car nous dépendons de la nature. L'air que nous respirons nous maintient en vie. L'eau que nous buvons nous maintient en vie. Les aliments que nous consommons nous maintient en vie. Et tous reviennent de la nature. Donc si on vient à sacrifier la nature, on remettrait notre propre survie en détresse. Puisque nous, dans cette salle, l'humanité, dépendons de la nature. La sacrifier serait donc de l'autodestruction. Il faut donc trouver une solution avec la nature pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et demain. Il faut bien entendu des solutions durables. Il faut trouver un équilibre entre le développement de l'humanité mais aussi le développement de la nature. Excusez-moi, vous parlez de sauver une partie de l'humanité. Bon, qu'on soit d'accord, nous dans la salle, nous tous peut-être, à part, je ne sais pas, de tuer à la cravate, qui possède un chapeau ? Oui, c'est une autre personne. Bon, à part ces personnes, et peut-être, sûrement, les copains à Elon Musk, ils seront sauvés, mais nous, passez-nous une sacrifiée, quoi. Ce dont tu parles, c'est une extinction de masse de l'humanité. Ces dernières années, on a pu observer énormément de disparitions parmi les espèces animales et, franchement, je ne me plaindrai pas si les moustiques disparaissaient. Mais on ne va pas se mentir, pourquoi sauver certaines espèces plutôt que d'autres, surtout quand certaines sont complètement inutiles ? Les pandas, par exemple ? Quoi ? Non mais, non mais, franchement, un panda, ça sert à quoi ? Ça monte dans un arbre, ça reste coincé dans l'arbre, ça mange dans l'arbre, ça en tombe éventuellement et ça roule. À part ça, je ne vois pas vraiment... Autre exemple, mes grands-parents. Si je vous dis qu'ils ont mangé de la dinde à Noël, si je vous dis qu'ils ont mangé de la dinde à Noël, ça vous paraîtra tout à fait normal. Ils ont bouffé du kangourou. Quoi ? La différence de réaction, on la voit d'ici. Pourtant, la dinde, au même titre que le kangourou, est un animal aussi. Alors pourquoi une sélection comme celle-ci ? Bonne question. Autre exemple encore, si je vous dis qu'un lion ou un requin a mangé un autre animal, même s'il est mort dans atroces souffrances, bon, c'est la chaîne alimentaire, quoi. Si je vous dis qu'un lion a bouffé mon frère, encore une fois, la réaction, vous voyez, elle n'est pas la même. Pourtant, c'est encore une fois la chaîne alimentaire. Franchement, pourquoi choisir un homme au dépend d'un animal ou même d'un arbre ou une fleur, j'en sais rien ? Certes, si on me demande de choisir entre un arbre et ma mère, moi, je choisis l'arbre. On n'est pas parfait. Mais la cupidité ne sauve personne. Et franchement, quand on voit la société d'aujourd'hui, bon, on a un paradoxe en héritage. Tous ceux dans cette salle qui sont de ma génération, il faut leur montrer qu'on n'est plus d'accord avec cet héritage-là. Franchement, l'humain vaut pas mieux qu'un panda qui roule. Et vous savez pourquoi ? Parce que le panda, lui, il va chercher sa nourriture phare lui-même. On est carnivore. Tout ce qu'on chasse, c'est McDo. C'est vrai. Franchement, on a une culture, une langue, un cerveau. On est encore bloqués sur quoi ? Sur quoi couver ? Moi, je veux pas de cet héritage. Je veux pas de ce monde-là. Pas plus que ce monde ne veut de l'humain. On ne veut pas de cet héritage. Votre conclusion. Allez les gars, c'est le moment. Formation, c'est. Nous, les humains, avons-nous le mauvais rôle ? Nous avons peut-être le mauvais rôle, mais nous sommes conscients de nos erreurs. Et nous avons la faculté d'apprendre de nos erreurs. Et surtout, nous avons l'intelligence. Nous sommes optimistes, réalistes, mais surtout avant-gardistes. Nous sommes tout sauf égoïstes, voire même défaitistes. Alors certes, nous avons sacrifié une part de la nature, comme ils ont sacrifié une part de la nature avec leurs chaussures, et comme vous tous ici présents. Mais la nature n'avait-elle pas perdu ses droits avant l'arrivée de l'homme ? Bah ouais, la disparition des dinosaures, c'était pas nous ça. Non, c'était pas nous. Alors surtout, n'oubliez pas, n'oubliez vraiment, vraiment, vraiment pas, tout progrès a un prix. Alors, peut-on sacrifier la nature pour soulever l'humanité ? Oui. Parce qu'on serait pas là. Non, c'est pas là. Je te dis. Un peu pour la conclusion. Alors, peut-on sacrifier la nature pour sauver l'humanité ? En fait, à l'inverse, peut-on sacrifier l'humanité pour sauver la nature ? Bah non. Du coup, le truc, c'est que on se pose toujours la même question. Peut-on sacrifier la nature pour sauver l'humanité ? Mais on en vient à oublier que l'humanité se sera sacrifiée, en fait, par le passage. C'est... Faut qu'on se rende compte, en fait, de la connerie humaine qu'on a de penser à ça. Et faut qu'on sauve la nature. Parce que c'est pas normal de faire des trucs comme ça. Qui fait ça ? Ouais, s'il vous plaît, je ne sais pas vous, hein. Non, 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 non. Alors, non, 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 je suis complètement perdue. J'ai rien compris. J'ai rien compris, non, 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 non. Rien du tout. Ah, bon, je vais vous expliquer. C'est vrai, c'est une question assez aberrante. C'est une question qui ne se pose pas. Mais revenons-en au fait que non, on ne peut pas sacrifier la nature pour sauver l'humanité. Car la nature, c'est le cœur de la terre. Comment vivre sans cœur ? La nature, c'est notre habitat, c'est notre maison. La nature, la nature, c'est notre terre-mer. Comment vivre sans mer ? Vous voyez, c'est... Voilà, la nature, c'est notre terre-mer. On doit la sauver. Merci. Merci aux deux équipes d'avoir jouté, parce qu'ils se sont répandus un petit peu, avec les arguments et les contre-arguments. On va écouter le jury pour faire un retour sur peut-on sacrifier la nature ? Mais pour ces deux équipes, l'équipe Éphigénie et l'équipe L'orage. On vous écoute. Alors, je vais m'adresser à l'équipe Éphigénie. Je vous remercie pour ce bel exercice, parce que ce n'est pas facile de défendre une idée sur laquelle il est un peu plus difficile de défendre. Et je crois que vous avez développé quelque chose qui est essentiel quand on devient adulte, c'est l'ironie, en fait. Et vous nous avez fait énormément rire, sans qu'on se sente aussi complètement jugé en tant qu'être humain. Et vous nous avez proposé une magnifique traversée, en fait. Alors, d'abord, dans les thèmes, puisque vous avez fait une vraie traversée de l'humanité. C'était très théâtral entre l'histoire de l'humain, entre le hier et puis le futur. Ce futur de point zéro, quels seront nos futurs ? On ne sait pas encore. Est-ce qu'ils seront meilleurs que notre présent ? On ne sait pas. Et puis, la deuxième traversée que vous nous avez donnée, donc, formellement, c'est une traversée collective, en fait. Parce que c'est fort de défendre des idées, c'est fort de défendre des idées, mais de penser ensemble, c'est encore plus compliqué. C'est tout l'enjeu de ça. Et donc, avec vraiment quelque chose de sérieux, de chorale, vous connaissiez bien ce que vous aviez à dire. Et puis, c'était très illustré. Alors, je terminerai, vous nous avez quand même envoyé un mot fort au tout début. C'était le mot « hypocrisie ». Je terminerai juste une petite chose, c'est nous rappeler que, eh bien, en grec, l'hypocrite, c'est le comédien. Et soir, vous avez été très bons à ce niveau-là. Oui, alors, moi, je vais parler un peu de l'orage. L'orage, c'est le truc qui n'est pas terrible. L'orage, ça fait peur, c'est un mauvais moment. Et vous aviez une équipe qui devait nous rappeler à peut-être un peu de morale. Alors, ça paraît simple, mais c'est dangereux quand c'est trop simple. C'est dangereux parce qu'on peut enfoncer des portes ouvertes et vous avez essayé de nous emmener au-delà du simplisme. Le panda qui roule, on est allé au-delà du panda qui roule. Et c'est bien. On aime tous les pandas qui roulent, mais c'est bien de rappeler que l'homme est un animal comme un autre. Et ça vient nous renvoyer à des questions fondamentales, des questions philosophiques, que vous avez souhaité illustrer avec des exemples simples, rappeler notre place. Nous sommes balayés par des catastrophes naturelles, vous avez raison de le rappeler. Nous ne pouvons rien y faire à ce moment-là. Nous essayons de maîtriser la nature, mais c'est toujours la nature qui nous maîtrise. Vous l'avez rappelé systématiquement. Vous avez aussi rappelé cette notion de sacrifice. Et vous avez eu à cœur de démontrer que ce qu'il vous était demandé, finalement, c'est le sacrifice de cette nature, c'est notre propre sacrifice. C'était une évidence quand on vous a écouté, mais ce n'était pas si simple que cela. Quand on abordait cette question, quand on l'apprenait, nous, en tant que jury, on l'a lu, on s'est posé de multiples questions, et vous avez souhaité donner des sillons plus profonds que ce à quoi on pouvait s'attendre. Voilà. Donc, je vous le dis, félicitations. Et je le dis pour vous et pour tous les autres, félicitations d'être capables de développer un tel exercice, un tel travail dans des conditions qui ne sont pas simples, parce que j'aurais la trouille à votre place sur la grande scène. Je le dis, moi, j'ai cet avantage de le dire du fond de la salle. Alors, même si j'ai un peu de lumière, je suis quand même un peu dans le confort de la salle. Je suis assis, tout va bien. Vous, vous êtes debout, vous vous exposez, et ce n'est pas simple de rendre des thématiques qui sont un peu flippantes, quand même, mais de les rendre aussi vivantes. Donc, félicitations à vous. Vous pouvez regagner vos places, récupérez vos accessoires. Les petits bâtons, si vous les récupérez aussi, oui. Mais on ne va pas faire du feu tout de suite. Installez-vous. Alors, on va inviter le dernier débat. Vivra-t-on mieux ensemble demain ? Alors, on va déjà laisser ces jeunes gens regagner leur place. Parce que sinon, ça va se croiser. Allez, on s'installe vite. L'équipe Tout mon amour et l'équipe Sommeil son rêve vont jouter sur Vivra-t-on mieux ensemble demain ? Alors, pile ou face ? Pile ou face ? Face, c'est vous qui commencez. Bon, avant de commencer, il y a le générique. Tchoupi ! Au pays de Tchoupi, on rigole bien Les clans, on touche et les ponts Attention, attention, ça commence ! Ce matin, il fait beau Venez chanter ce refrain Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Bon, c'était pas mignon cette petite musique, n'est-ce pas ? Pour autant, nous sachons que nous ne vivons pas au pays de Tchoupi Et que notre monde est ce qu'il est Avec ses désaccords Ces injustices, ses dysfonctionnements et ses conflits Nous ne sommes pas naïfs, ni déconnectés de la réalité Pour autant, à la question qui nous réunit tous aujourd'hui Vivra-t-on mieux ensemble demain ? Nous décidons de répondre Oui ! Car nous sommes la jeunesse Nous sommes le futur Et c'est ce que nous décidons Alors, certes, notre position est très difficile à défendre C'est plus simple d'être contre, d'être pessimiste et de se renfermer Mais aujourd'hui, nous avons décidé de répondre oui Et d'ainsi nous qualifier de porteurs d'espoir Bien sûr, avant de répondre à la question Il nous faut définir les termes de celle-ci Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble ? Alors, selon Larousse, le vivre ensemble C'est la cohabitation harmonieuse entre individus ou entre communautés Et c'est qui ? Le 5, la salle, Lyon, la France ou le monde ? Bon, Maud, je propose qu'on fasse le cas par cas Et qu'est-ce que ça veut dire mieux ? Alors, mieux, on va prendre un exemple Par exemple, là, c'est pas bien Et là, tout de suite, c'est mieux Ça veut pas dire que c'est parfait, c'est-à-dire que c'est mieux Bon, et pour le terme demain ? On va pas me faire l'injure de vous dire la définition ? Voilà, mais partie du principe que demain, c'est demain Mais ça peut aussi être dans 15-20 ans, quand on aura des enfants, par exemple Oui, mais c'est des personnes qui n'ont pas d'enfants Oui, mais moi, je te parle des personnes qui veulent en avoir, en fait Non, mais justement, il n'y a pas forcément Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai Vous pensez réellement qu'on est aussi naïf que ça ? Certes, il y a des disputes, mais après tout, les disputes, c'est humain Mais il faut juste savoir à stopper les disputes Mesdames et messieurs, bonsoir ! Dans un monde utopique, tout serait idéal Dans un monde utopique Les conflits ne seraient plus de ce monde Dans un monde utopique Les hommes marcheraient main dans la main Dans un monde utopique Les animaux seraient libres Dans un monde utopique La médecine serait capable de soigner même le plus grave des cancers Dans un monde utopique L'activité humaine aurait même conscience de son impact sur l'environnement Il n'y aurait plus de famine Plus de guerre Plus de crise économique Plus de viol Plus de meurtre Oui Plus de polémiques inutiles Ou encore plus d'accidents de la route En bref, dans un monde utopique Tout serait idéal Alors, nous n'avons qu'un seul conseil à vous donner Révenez-vous au portail ! Je voudrais tout d'abord souligner un sujet touchant directement le vivre ensemble L'influence des médias sur nos vies nous montre qu'encore aujourd'hui De nombreuses guerres secouent notre planète Pour autant, savez-vous que selon le journal Le Monde 2023 Le nombre de conflits armés a baissé de près de 40% depuis 1992 Et que le nombre de génocides et de massacres a baissé de 80% Ainsi, depuis la fin de la guerre froide Les conflits n'ont jamais fait aussi peu de morts Je voudrais donc vous parler des nombreuses évolutions sociales Qui ont régi nos sociétés Même si, je vous l'accorde, dans certaines encore Les progrès à faire pour le respect et l'égalité des droits Restent encore de nos jours importants Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas savoir de quoi demain sera fait Pour autant, nous pouvons déjà voir les progrès que nous avons réalisés dans ce domaine En France, en 1848, l'esclavage était officiellement aboli En 1944, les femmes obtenaient le droit de vote Il y a près de 60 ans, elles obtenaient le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari En 1982, c'était l'homosexualité qui était dépénalisée Et il y a exactement 10 ans, était votée la loi autorisant le mariage pour tous Tous ces changements sociaux, voire sociétaux, ont pris du temps dans l'histoire de l'humanité Ils ont été mis en place par des lois et des combats Ainsi, nous avons pu évoluer vers une société plus respectueuse et intégrante des discriminés Alors certes, le combat n'est pas gagné Après tout, mieux vivre ensemble ne veut pas dire que tout sera parfait Et que dès demain, nous nous retrouverons tous à danser sous la pluie Ou à déféquer des paillettes comme les licornes Faisons un jeu Regardez cette salle Nous sommes en 1832 Ici, le parterre Avec ou sans siège, accueillant les populations les moins aisées Pour ne pas dire les pauvres En face, les loges avec les nobles Ils sont beaux, pas vrai ? Avec la meilleure vue sur la scène et donc sur nous tous Et enfin, les balpons pour les bourgeois et les mondains Pouvant se permettre cette folie du samedi soir Mais revenons-en à aujourd'hui Regardez-vous Regardez votre voisin Avez-vous les mêmes croyances Les mêmes revenus Ou encore les mêmes origines Et pourtant, vous vous êtes assis l'un à côté de l'autre Et permettez-moi de vous le demander Vous êtes-vous posé une quelconque question ? Le vivre ensemble Se fait à l'évidence sur nos planétaires Or, pas de planète Pas de vivre ensemble Ce qui est logique On le sait que la Terre va mal Et justement, nous devons agir dans cette situation Par exemple, la Chine représente un tiers de la pollution mondiale Mais en réalité, c'est nous et vous, Occidentaux Qui sont à l'origine de cette pollution Pourquoi ? Parce que ce sont nous qui achetons les produits provenant de Chine Regardez par exemple Tous en tant que vous êtes Avez-vous des produits qui ne sont pas été fabriqués en Chine ? Spoiler, il doit y en avoir Mais très peu Et donc justement Et reprenez-moi comme vous Moi ? Prenez-moi comme par exemple Regardez Mon téléphone, il a été produit où ? Ma montre connectée, elle a été produit où ? Voir mes chaussures, elles ont été produites où ? Ou alors C'est pour ça qu'il marche à peine Elle a été produit où ? Mais bon Et c'est là que le vivre ensemble intervient On peut commencer à acheter du local Par exemple, je ne sais pas, du Deutsche Qualität Mais commencez à y réfléchir Et je peux commencer dès maintenant Par exemple, moi Ou tous mes camarades Ou les adversaires Ou tout le public du Théâtre des Célestins Mais pensez-y Et commencez à faire votre premier pas Alors je vais maintenant vous exposer Notre troisième et dernier argument Qui va concerner Les intelligences artificielles Alors on ne va pas rentrer dans le débat De est-ce que mon image m'appartient ? Alors, avant tout Il faut comprendre que le vivre ensemble C'est aussi une affaire individuelle Si on n'arrive pas à bien vivre avec soi-même On ne pourra pas vivre avec les autres Maintenant, l'intelligence artificielle Alors on a vu que c'était un domaine récent Qui fait des progrès fulgurants En quelques années Vous allez vous dire Mais qu'est-ce que ça vient faire Dans le vivre ensemble ? Je vais vous donner un exemple concret Par exemple Vous êtes un parent Qui vient d'avoir une jeune fille Qu'on appellera Margot Vous n'avez qu'une seule envie Evidemment, c'est de rentrer chez vous De la voir De jouer avec elle, etc Le problème C'est que comme la majorité des gens Vous travaillez Et votre temps est monopolisé par le travail Alors aujourd'hui Vous avez juste à remplir vos dossiers Et le soir, vous verrez votre fille 5 minutes Mais demain Et dans un demain très proche Avec les intelligences artificielles Vous aurez juste à donner 3 consignes Et elle se chargera De faire tout le boulot à votre place C'est-à-dire que là Où vous aurez pris peut-être 3-4 heures A faire votre travail Il aura été fait en 2 minutes Et donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Il faut retenir que Vous arriverez à faire votre travail Plus rapidement Et tout aussi efficacement Voir plus Et donc vous pourrez rentrer chez vous Et voir votre fille Marguerite Si c'est pas formidable Il vous reste 2 minutes pour la conclusion Vous avez terminé avec les arguments ? On y va ? A vous Pourra-t-on vivre mieux ensemble demain ? Non Car il y a toujours un groupe Opprimé et bouc émissaire Que ce soit des humains attaqués Des groupes antigenocidés Des forêts des naturels Des animaux en voie de disparition Et tout cela Au profit de certains humains Qui pourront mener un train de vie Fort agréable Mais qu'en est-il des autres ? Rien Car le bout de notre nez Est la limite entre notre monde Et la vraie vie Prenons l'exemple d'une série Qui pendant 22 saisons Nous a démontré l'absurdité du monde J'ai nommé South Park Aussi Notamment l'épisode 11 de la saison 13 On y voit le génocide des dauphins Et des baleines par les japonais Je ne vais pas rentrer dans les détails Vous irez regarder l'épisode par vous-même Mesdames et messieurs Aussi incongru soit-il cet épisode Cela n'est que le reflet de notre réalité Et c'est encore pire dans la réalité Car ce sont tout simplement Des humains qui se font attaquer Est-ce que c'est bon pour vous ? Ok Laissez-moi vous citer Des génocides horribles, affreux Le génocide des Arméniens Le génocide des Juifs d'Europe Le génocide des Tutsis au Rwanda Un exemple beaucoup plus actuel Le génocide des Ouïghours Et à chaque fois Au profit des autres humains Encore une fois En bref Les humains ont toujours besoin d'un bouquet émissaire Mesdames et messieurs Si vous n'êtes pas convaincus de ma réponse Après mon long monologue Laissez-moi vous répondre Que non Nous ne vivrons pas mieux ensemble demain Car tout simplement Il y aura toujours un groupe oppresseur Et un groupe opprimé Pour faire simple L'humain est con Et sa connerie réside dans le fait Qu'il pense que sa vie ira mieux Quand il y aura des intelligences artificielles partout Sa connerie réside aussi dans le fait Qu'il a besoin de l'humain pour vivre Mais qu'il ne désire pas vivre avec l'humain Prenons un exemple tout simple Si vous laissez un humain seul dans la savane Ou dans la jungle Il va sûrement se faire dévorer par les animaux Ou attaquer par les plantes En revanche Si vous le laissez avec un groupe d'humains Ou ne serait-ce qu'avec un seul autre humain Ils vont trouver le moyen de s'organiser Pour pouvoir survivre dans leur milieu Ce qui nous amène à penser Que la réelle question à se poser Est plutôt Est-ce que l'humain désire vivre avec l'humain demain ? Non On va prendre un exemple Encore plus flagrant Que je connais Que vous connaissez Parce qu'on l'a tous vécu Le confinement de mars 2020 D'après un article paru dans le journal Le Monde On note une augmentation de 30% Sur les violences conjugales Pendant le confinement Merci Loin des violences conjugales Pendant le confinement Je dois bien l'avouer que Si je n'avais pas eu le besoin Et la nécessité de mes parents pour me nourrir Ça ne m'aurait absolument pas dérangé De ne pas aller voir du tout Et de rester seul dans ma chambre Et vous ? Ben ouais moi pendant le confinement Je me suis mis au sport Et si je n'avais pas été tout seul Je pense que je ne me serais jamais mis Ah ouais toi aussi ? Tu faisais quoi contre toi ? Ben moi je faisais les abdos et des pompes Ah ouais Moi je faisais des tractions Des dips tout ça Bref Moi pendant le confinement Plus j'étais loin de l'école Mieux je me portais Moi personnellement Je préférais faire de la cuisine toute seule Parce que c'était loin Beaucoup de me mettre toute seule Et moi J'ai appris à apprécier ma propre compagnie Vous voyez ? En réalité Tous ceux qui se plaignent De oui Pendant le confinement J'étais seule Je ne voyais personne En fait Ce n'est pas réellement Le contact humain Qui vous manquait C'est simplement cette habitude Que vous avez de voir l'humain Depuis tout petit Que ce soit à l'école Ou plus vieux au travail On se côtoie tout le temps Dites-vous bien une chose Si l'humain N'avait pas côtoyé l'humain Depuis tout petit Ça ne l'aurait absolument pas dérangé Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Je suis à même de vous dire Ou plutôt Nous sommes à même de vous dire Que non Non L'humain ne désire pas Vivre avec l'humain Et je vous pose la question A vous Mais aussi à vous Comment voulez-vous Que l'on vive mieux ensemble Si on ne désire pas Vivre ensemble Par raison Erika En effet L'humain ne désire pas Vivre ensemble Cependant Il peut très bien vivre En petits groupes Pour illustrer cela Faisons un bref résumé De l'histoire de l'humanité Alors Commençons Avec la préhistoire Je n'ai pas re-offert Comme le groupe de tout à l'heure Avec la préhistoire C'était donc des tribus Où la loi du plus fort Régnait Donc un premier petit groupe Donc nous avançons Et la chasse des sorcières La chasse des sorcières Au XVIIIe siècle Siècle des lumières Les hommes brûlaient des femmes Car ce n'était pas des hommes Mais des femmes Oui des femmes Je dis ça Je dis ça Je dis rien D'accord Donc continuons Nous avançons encore un peu Nous arrivons donc aux empires Donc les empires Qui ont formé des alliances Afin de réussir des guerres de territoire Donc encore des petits groupes Avance encore un peu Des événements encore plus récents Le XXe siècle Avec des guerres très connues Telles que la première guerre mondiale Ou encore la seconde guerre mondiale Pour finir Les événements les plus récents Donc les guerres actuelles Comme on pourrait dire En Ukraine Ou encore en Irak Ce sont cette fois Des guerres de ressources Pour des ressources Telles que l'eau Le pétrole Voire même l'espace Pour terminer Je vais vous parler De la superbe invention J'ai nommé L'internet Donc Qu'est-ce que l'internet ? Eh bien l'internet c'est simple C'est des algorithmes Des centres d'intérêt L'internet était donc censé Tous nous rassembler Cependant Il a eu l'effet inverse Pourquoi vous me direz-vous ? Tout simplement Parce que les algorithmes Ont rallié les gens Qui aimaient les mêmes choses Pour les mettre dans des boîtes Et donc les éloigner des gens Qui avaient des goûts différents Donc encore une fois Des petits groupes Et pour terminer Je pourrais dire L'homme peut très bien vivre En petits groupes Mais est-ce possible A l'échelle de l'humanité ? Vive ensemble C'est vrai ça Nous on peut se rappeler De la dernière fois Qu'on a vécu ensemble Avec la famille A l'école Au travail Avec des amis Et puis ce projet Est-ce que c'est pas Du vivre ensemble ? Notre groupe Ce groupe Il y a quelques semaines On ne se connaissait même pas On ne s'était jamais vu Et pourtant Ce soir On est ensemble Devant vous Et on vous parle Et vous Vous nous écoutez Ensemble aussi Alors tout cela est entédit Nous ne pouvons qu'affirmer Que nous vivrons mieux Ensemble demain Et que d'ailleurs C'est la seule solution possible Car nous sommes optimistes Pas naïfs Et puis pour cela Il suffit de se rappeler Que même malgré les différences Que nous soyons blancs Noirs Oranges Que nous venions d'ici Ou de là-bas Que nous ayons les yeux Marrons Ou bleus Que nous disons Pas au chocolat Au chocolat Nos larmes Elles Sont toutes salées Mesdames et messieurs Pour conclure Je vous pose la question Vivra-t-on mieux ensemble Demain Pourront nous se donner Des coups de main Alors que jusqu'à présent On se donne des coups de poids De plus en plus violents À sa crainte Je sais c'est triste Mais c'est la nature humaine Et si vous ne croyez pas Regardez ce qu'il y a Vous verrez vous même Que la vie est un gare Où vivre ensemble Fait pas partie du tout Ne dis plus que tu l'aimes Car après un mois Les coups sont plus les mêmes Et vous savez c'est pareil Avec les peuples Qui veut la paix Et bah prépare la guerre D'ailleurs en parlant D'amour et de guerre Je trouve que les deux Ils sont trop similaires Quand on en sort C'est avec des séquences Et pour oublier On va se bourrer la gueule Dédicace à la Cassagne Dédicace à Pierre Chindélé Dédicace au Basinois Dédicace à Mme Murillon Dédicace à Mme Black Dédicace à Mme Herzog Et à Mme Bilouane Vous avez terminé ? Ok merci On les applaudit Ils ont respecté le timing En plus Non seulement ce sont D'excellents comédiens Comédiennes Mais en plus Ils ont respecté le timing On vous écoute cher jury Mehdi va commencer Bonsoir Pour l'équipe Tout mon amour Vous aviez à répondre A une question A laquelle il n'y a pas Véritablement de réponse Si ce n'est des réponses Pleines de bons sentiments Ou pleines de démagogie Le vivre ensemble Effectivement C'est un espoir Qui dépasse rarement Le cadre d'un like Sur un écran Et à un moment Vous avez employé Dans votre introduction Une phrase Qui moi m'a saisi C'est cette idée De décider De dire oui Et donc être pour C'est déjà en soi Une action Et effectivement En vous voyant ce soir Je me disais Que la définition La plus simple Du vivre ensemble Ce sont les personnes Avec qui On est capable De se disputer Voilà les personnes Avec qui on vit vraiment Et on a pu assister A une très belle dispute Il y a quelque chose Que j'ai particulièrement Aussi apprécié C'est votre élocution Et j'ai trouvé Que vous aviez Grandement pris soin Des mots Et prendre soin des mots C'est déjà Prendre soin des idées Et juste pour conclure A travers tous les exemples Que vous avez donnés Qu'ils soient Personnels Anecdotiques Et aussi historiques Vous avez pris une grande question Très abstraite Un peu nébuleuse A laquelle vous avez apporté Des réponses concrètes Et le vivre ensemble Qui est une idée aussi Un peu universelle Vous lui avez apporté Une version personnelle Moi je trouve que ça fait du bien A une époque Où votre génération En particulier Doit faire face C'est un grand sentiment D'impuissance Qui se développe De plus en plus Et je trouve que déjà Développer des idées Avec des exemples Concrets Pratiques Actifs C'est la meilleure manière De lutter Contre ce sentiment En impuissance Bravo à vous Et merci Et On vous écoute Moi aussi Je voulais vous féliciter Vraiment Enfin féliciter Tous les deux Mais je vais parler Plus particulièrement De l'équipe Sommeil sans rêve Ce qui était Contre le fait Que Qu'on pourra vivre Mieux ensemble Demain Parce que c'est une gageure De faire De faire vraiment Une réflexion complète Là dessus C'est vraiment Très très difficile Ou alors Être Complètement À contre courant Ou alors S'exposer Effectivement À être traité De De flipper Mais Ce que je trouvais C'est vraiment Formidable Et alors là J'étais Vraiment Très surprise Agréablement Surprise C'est que vous avez pris D'entrée de jeu Et avec beaucoup D'humour D'ailleurs Beaucoup d'humour Que j'apprécie beaucoup Cette question Du point de vue Politique Vraiment Politique C'est à dire On ne peut pas Je résume Ce que j'ai compris C'est qu'on ne peut pas Vivre ensemble Si on vit Dans la justice Si on fait Si on ne s'occupe pas De faire En sorte Qu'il y ait Un minimum De justice Et dans la répartition Et dans les répartitions Des biens Et dans les répartitions Des bienfaits De la vie Et ça Je trouve ça Vraiment extraordinaire Pas seulement à votre âge Mais à n'importe quel âge De placer Cette question Essentielle Du vivre ensemble Non pas comme Une question individuelle Non pas comme Quelque chose De naïf Aussi Comme tu disais Mais comme Quelque chose De profondément politique Et comme un but À atteindre Et Que vous arriviez À l'âge Que vous avez À avoir La sagesse Extrême L'intelligence Extrême De dire De demander Si l'être humain Désire vraiment Vivre Avec Des autres Êtres humains Et tant que la réponse Est non Comment peut-on imaginer Qu'on va vivre mieux Ensemble Puisqu'on ne veut pas Vivre ensemble Ça c'est une chose Qui est formidable Parce que je trouve Que c'est Quelque chose Qui est en marche Quelque chose Qui marche Réellement Et qui marche Comme vous l'avez dit Au tout début Dans votre introduction Non pas Dans un monde utopique Non pas Chez les C'était les quoi là ? Choupis Les Choupis Bisounours Choupis Les choupis Les choupis C'est les bisounours D'aujourd'hui Bon d'accord Pas chez les Pas chez les choupis Mais aujourd'hui Aujourd'hui Et ce réveillez-vous Bordel M'est allé Vraiment Au fond du cœur Donc je trouvais Vraiment Au-delà De tout Votre Raisonnement Collectif Sur le sujet Avec des Expériences Très différentes Et des exemples Différents Mais Votre Raisonnement Collectif Extrêmement Intéressant Et extrêmement Rigoureux C'est ça Finalement Ce qu'on cherche A faire Avec Aux parleurs C'est-à-dire Apprendre à penser Et si la pensée N'est pas rigoureuse On ne peut pas La mettre en mots Et la mettre en paroles Et surtout La mettre Comme tu as dit En bons mots Et en belles paroles Merci Les partenaires Sans qui Cette soirée N'aurait pas Lieux Donc 10 établissements Scolaires Je vous le rappelle Venez me rejoindre Claudia Bon ma petite Allo Il marche Alors ma petite conclusion Finalement Je l'ai donnée tout à l'heure Assise En tant que En tant que jury C'est-à-dire Le but même De De cet exercice Qui est aussi ludique Et amusant Soit-il Est quand même Un exercice De réflexion Apprendre à construire La pensée Pour apprendre A communiquer A communiquer Cette Cette pensée-là L'oral C'est rien d'autre D'ailleurs Donc C'est ça Que vous avez Que vous avez Réussi A faire Tous Je me suis beaucoup Mains intéressé Évidemment Et puis Excusez-moi A l'aspect théâtre De tout ça Qui me paraît Qui m'a paru Aujourd'hui Très mis en avant Mais pour moi Très secondaire Par rapport A la qualité même De l'exercice Que vous avez Que vous avez fait Celui-là Donc Vraiment Bravo 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 à tous Il y a quand même Il y a quand même Une particularité Que j'ai trouvée Cette année Parce que c'est quand même La cinquième édition Non Et L'arrivée massive De l'humour Est-ce que c'est A cause des sujets Qui étaient des sujets Vraiment Hyper costauds Est-ce que Je ne sais pas Mais je trouvais Enfin J'ai beaucoup apprécié Cette sorte D'arrivée massive De 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 Quelque chose Qui est de l'ordre De l'humour De l'humour Et donc du jeu Voilà Je tenais quand même A remercier Je tenais quand même A remercier Les dix établissements Scolaires Les enseignants Et les proviseurs De tous ces établissements Je tenais à remercier Les vingt-deux intervenants Réteurs Réteurs Avocats Journalistes Proviseurs Honoraires Et Comédiens D'accord Je tenais à remercier Le rectorat Et en particulier Valérie Perrin Déléguée académique Au art et à la culture Qui nous soutient Depuis le début Et qui s'excuse De ne pas être là Ce soir Et David Rignot 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 Et David Rignot Qui en dehors D'être membre du jury La représente Je tenais aussi A remercier Énormément L'engagement De nos mécènes La fondation De la fondation Du cercle Célestin Qui soutiennent Depuis plusieurs éditions Ce projet Au parleur Et sans qui On ne pourrait pas Le réaliser Je veux parler De Vivendi Créte Joy En particulier De Mme Diane Edman Déléguée générale Qui est quelque part Par là Qu'elle se montre Voilà Elle est là Merci Diane Le groupe Seb Et notamment Mme Julie Jessica Crevet Directrice du développement durable Et Mme Sophie Léger Cheffe des projets mécènes Où elles sont ? Là ! Voilà ! Pardon ! Là ! Le fond de la salle Est un peu obscur Quand on a Le projet Dans les yeux Et finalement La cour d'appel De Lyon Pour leur accueil Lors de la dernière Séance de travail Avec les comédiens Et maintenant Je voudrais Tout particulièrement Appeler Mme Nathalie Gilbert Perrin Et lui demander De me rejoindre Sur le plateau Nathalie Qui est Adjointe A la culture De la ville De Lyon Donc Un de nos plus grands Soutiens Dans ce théâtre Voilà Applaudissements Merci Merci Claudia Je voudrais tout d'abord Vous remercier Remercier l'ensemble Des équipes Également du théâtre Des Célestins Ce projet Il est né D'une rencontre Il est né D'une rencontre Entre le rectorat Entre vous Claudia Et vos équipes Et merci D'avoir cru En ce projet De l'avoir permis De l'avoir soutenu D'y avoir passé Du temps Nous vous le devons Donc je vous propose Que nous applaudissions Très fort Mme Staviski Je voulais remercier Les membres du jury Les jurés J'en connais quelques-uns Certains m'ont donné Quelques conseils Également Merci Merci Mehdi Et merci A vous toutes Et à vous tous D'avoir consacré Là aussi Du temps Le temps Est compté On le sait tous Donc merci De cet accompagnement Précieux Et de cette volonté De transmission Applaudissements Applaudissements Merci également Au rectorat Représenté Aujourd'hui A l'origine également De ce projet Avec le théâtre Et merci A l'ensemble De la communauté éducative Des lycées Participants Je vous propose aussi Qu'on a Je ne vais pas faire De spécial dédicaces Je n'ai pas forcément Les noms et les prénoms Des enseignants Mais encore une fois Tous nos applaudissements Également Applaudissements Applaudissements Et puis je vais terminer Bien sûr Et je ne serai pas très longue Mais je vais terminer Par les lycéens Les lycéennes Vous jeunes gens Qui avez participé A ce projet Alors depuis le mois De novembre je crois Parce que finalement Ce que nous voyons Ce que nous avons vu Ce soir N'était que la surface De l'iceberg Et vous avez Vous vous êtes engagés Dans ce programme Depuis plusieurs semaines Depuis plusieurs mois Et ça veut dire Quelque chose Ça veut dire quelque chose En termes là aussi De temps consacré De ténacité Et finalement D'aboutir A un résultat Ce soir La présentation La performance Devant le public Donc vraiment Bravo Bravo à vous Je vais vous dire Moi ce que j'ai Ce que j'ai retenu J'ai retenu D'abord Une grande camaraderie Et un grand respect Entre vous Au sein des équipes Et j'ai apprécié Beaucoup aussi Que les équipes Mêlent les établissements Je trouve ça Extrêmement riche Extrêmement important Et donc bravo Pour la camaraderie Entre vous Le respect entre vous Je vous ai vu applaudir Entre équipes Soit disant adversaires Vous encouragez Les uns les autres Donc ça c'est du fair play Comme on dirait Au sport Mais donc bravo Pour cet état d'esprit J'ai apprécié également Le souci de l'argumentation Parce qu'on sait Que vous aviez Un point de vue A défendre Ce n'était peut-être Pas intimement Le vôtre Mais vous vous êtes Prêté au jeu De défendre un point de vue De construire Une argumentation Et très souvent On n'était pas seulement Dans une argumentation factice C'est à dire Que vous êtes allé chercher Des véritables arguments Vous avez cherché A problématiser Et ça aussi J'ai apprécié Les deux premières minutes Posez le problème Avec vos mots Et c'était souvent Très bien fait Et en effet Comme le disait Claudia Comme Mehdi Vous l'avez dit également Ce rapport Et ce respect des mots Également Les mots qui sont des outils Pour construire la pensée Pour voir le monde Donc là aussi Félicitations Mais à l'inverse de Claudia Ce que j'ai aussi apprécié C'est votre rapport A la Seine Alors Parce que Oui mais vous y avez été Moins attentives aujourd'hui Mais moi ça m'a marquée Parce que Bon J'ai passé l'âge Mais il y a quelques années encore J'étais lycéenne Et je Et j'avais pas J'avais vraiment pas Cette assurance Que vous avez Ce talent Que vous avez eu Cet aplomb Que vous avez eu De vous présenter Physiquement Devant nous Et finalement D'investir La salle La Seine Pardon Et je crois que c'est ça aussi L'éducation citoyenne Être citoyen C'est être capable D'avoir un raisonnement Mais c'est capable aussi C'est être capable aussi D'être debout De se tenir debout Face aux autres Et avec les autres Et vraiment C'était un très bel exercice Et j'étais admirative De votre performance Je vous souhaite Une très belle continuation Merci Merci beaucoup J'invite toutes les équipes A nous rejoindre Tous les participants A nous rejoindre ici Sur scène On va vous remettre Des petits cadeaux Et puis On va faire la photo finale Bien sûr Est-ce que la personne Qui m'avait prêté une pièce L'a récupérée ? Oui Je veux dire Les bons comptes Font les bons amis J'y tiens absolument Voilà Vous êtes les futurs spectateurs Aussi de demain J'espère que ça vous a donné envie De revenir au Célestin Combien d'entre vous N'étaient jamais venus Serrez-vous Serrez-vous Servez-vous Voilà Venez 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 Voilà C'est ça Combien d'entre vous N'étaient jamais venus Dans ce beau théâtre ? Levez la main Combien d'entre vous N'étaient jamais venus Dans ce beau théâtre ? A l'occasion Je veux dire De ça C'était la première fois Pour beaucoup ? Bon Première fois sur la scène aussi Vous avez été Évidemment Formidables Voilà On peut les applaudir encore Je crois Vous êtes incroyables Merci On appelle les comédiens Les comédiennes aussi A nous rejoindre Et les membres du jury A nous rejoindre sur scène Aussi sont là Les comédiens Les comédiennes Voilà Qui les ont préparés Pour cette édition De haut-parleur Et puis les membres du jury aussi Merci beaucoup Merci à vous tous Les cadeaux Oui voilà On va vous remettre des cadeaux Aussi Merci d'être venus La photo finale Rapprochez-vous Ne restez pas sur l'arrière Rapprochez-vous tous En fait Voilà Les grands Derrière Les petits Plus devant Voilà C'est pour la photo finale Rapprochez-vous Rapprochez-vous Voilà Voilà C'est bien C'est bien Voilà Mettez-vous à l'aise C'est parfait Installez-vous Voilà Très bien Voilà Pour la photo finale Allez Je sors du cadre Merci beaucoup On les applaudit encore bien fort Avant de se quitter Bravo 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 On tenait à vous remercier On les applaudit Bonne soirée à tous Et merci On vous donne rendez-vous Pour le prochain haut-parleur L'année prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio